Créé en 1996, le Centre de Recherche Environnementale et Agricole de Formation de Camboncet est l'une des cinq directions régionales de l'Institut de l'Environnement et de la Recherche Agricole INERA. Le centre mène des activités de recherche sur le plan agricole et environnemental dans le but d'accompagner le secteur agro-silvopastoral au Burkina Faso. Frédéric Nitiema. Ici en observation au laboratoire d'entomologie agricole, un des ravageurs des cultures maraîchères comme le niébé, le chou ou encore la tomate. Dans ce laboratoire, l'on étudie les différents insectes nuisibles aux cultures afin de proposer des solutions à même d'assurer un meilleur rendement de production. C'est l'une des missions du CRIAF, le Centre de Recherche Environnementale, Agricole et de Formation de Camboncet. Les recherches que nous faisons là ont pour objectif de trouver des alternatives aux insecticides chimiques et c'est ce qui nous amène justement à mettre le focus sur la lutte biologique qui est l'utilisation des ennemis naturels des ravageurs pour combattre ces dits ravageurs. Il y a aussi que nous utilisons les insecticides à base de plantes que nous appelons les insecticides biologiques qui ont cette capacité de repousser les insectes ou alors de tuer les insectes. Des insecticides biologiques principalement issus de dérivés de nîmes et l'une des luttes biologiques menées avec brio au CRIAF est celle contre la chenille mineuse de l'épidémie de l'EUSAEL. Autre innovation majeure, l'invention des sacs PIX, des sacs à triple fond. Ces sacs-là sont des dispositifs hermétiques sans utilisation de produits chimiques pour la conservation saine et efficace des denrées. Alors les sacs ont été développés premièrement pour la conservation du niébé mais avec le temps, nous avons vu que cette technologie qui a été diffusée pour le niébé est efficace pour d'autres spéculations, notamment le wanzhou, l'arachide, le riz, le sésame. Et c'est des alternatives assez intéressantes qui sont à la porte du petit producteur parce qu'il faut dire que les insecticides chimiques que les gens utilisent au-delà même de la dangerosité pour l'utilisateur et l'environnement, c'est honoré. On a formé beaucoup de producteurs qui sont aujourd'hui capables de produire ces insecticides. Assurer la formation des agriculteurs, des élevés et aussi celle des étudiants, ce sont également là les missions du centre. Le CREAF, au dit des premiers responsables, dispose aussi d'un équipement de pointe comme c'est le cas ici au laboratoire de virologie et de biotechnologie végétale. Ce laboratoire peut être utile pour la police criminelle et tout parce que ça permet de faire des analyses pointues. Il y a aussi des laboratoires qui permettent d'identifier même tout ce que nous mangeons. Sur le plan nutritionnel, la laitue par exemple, tu sais déjà quels sont les éléments qui constituent, quels sont les éléments poliants, quels sont les éléments dangereux à la consommation qui sont intégrés au niveau de la feuille. Donc pour le faire, on utilise plusieurs outils, notamment la biotechnologie et aussi la biologie moléculaire. Pour ce qui est aussi du côté biotechnologie, nous faisons la production de protéines d'intérêt. Ça peut être des protéines d'intérêt agricoles, c'est ce qui nous intéresse beaucoup. Mais nous avons aussi la capacité de faire la production de protéines d'intérêt médical et aussi de protéines d'intérêt industriel. Équipement adapté, une superficie de 166 hectares combinée d'un savoir-faire dans le domaine de la recherche agricole, environnemental et animal, ce centre est un axe stratégique pour le développement du secteur agro-silvopastoral Burkinabé. Avec surtout la volonté du personnel à travailler et l'expertise que nous avons, plus la qualité des équipements que nous avons actuellement, nous pouvons accompagner le gouvernement dans la volonté d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Tout de même, des difficultés ne manquent pas. Et s'agissant du CRIAF, elles sont beaucoup plus liées aux insuffisances de financement des travaux de recherche. Toutefois, il démet un potentiel dans le domaine de la recherche. Moi je pense qu'il faut un petit accompagnement, que ce soit la sémence animale. On a un plateau technique qui est là, qui nous permet de faire vraiment la recherche et la génétique. On a aussi la production de la génétique qui nous permet d'avoir des variétés de sémences. Puisqu'au niveau du CRIAF et tous les centres de recherche, nous produisons la sémence de base. Ça veut dire que c'est tout un ensemble pour un système de production. Ça veut dire qu'on a toutes les capacités. Le Centre de recherche environnementale, agricole et de formation de Cambouinsin a été créé en 1996 et compte en tout quatre départements. Il s'agit du département de production végétale et animale, du département environnement et forêt, le département de gestion des ressources naturelles et du système de production. des départements, tous équipés du laboratoire.